et bien bonjour nous nous retrouvons cette fois ci nous revenons sur le disque de david donc je vous invite à aller voir les vidéos je vous explique un petit peu l'historique c'est un disque dur où la tête où la tête était HS et ce que j'avais fait c'est que j'avais transféré j'avais acheté un nouveau disque et j'avais transféré la galette le disque sur le nouveau boîtier à l'aide d'adhésif ce qui s'est produit donc avec aussi la carte pcb correspondant donc quand j'ai rebranché le disque dur sur le pc ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné j'ai vu les répertoires malheureusement j'ai pas eu le temps de faire une copie en enregistrement il me semble que je ne vais pas voir les images donc j'ai réussi à voir les répertoires les images avec les titres le seul souci c'est que quand je rentrais dans les répertoires je voyais des miniatures mais qui n'avait aucune capacité donc quand je cliquais dessus ça ne me donnait rien et là apparemment je suis en train de parler dans le non je croyais que je parlais dans le vide mais non donc tous les fichiers étaient à zéro c'est quand même assez bizarre parce que j'avais vraiment tout présent mais impossible de les ouvrir impossible de les copier parce que bon ça fonctionnait pas au pire au pire des cas il n'y avait pas d'intérêt il n'y avait aucune capacité après une fausse manip il s'est avéré c'est que bon j'ai cassé la tête du nouveau disque ce qui fait qu'on est retombé au point de départ donc là j'ai racheté disque dur et ce que je vais faire donc là j'ai racheté un nouveau boîtier même référence tout ça et en fait la réflexion que je me suis fait c'est que la seule chose qu'il y avait de différent hormis la tête de lecture mais je pense que la tête de lecture du fait que j'ai vu les fichiers c'est que la tête de lecture était compatible on aurait dit la synchro c'est pareil je dirais que bon quand je parle de temps en temps de la table d'allocation des fichiers où il ya des repères a priori c'était référencé puisque j'avais vraiment tous mes répertoires c'est ça qui est quand même c'est extraordinaire c'est que j'avais vraiment tout mais impossible d'y accéder donc la petite réflexion je me suis fait c'est que peut-être que le moteur le moteur tout fonctionne avec du système de tolérance donc peut-être que le moteur influe peut-être sur la sauvegarde donc l'idée maintenant c'est de remettre les galets dans son boîtier d'origine de tout remettre et de récupérer uniquement sur le nouveau disque la tête de lecture pour cela après les différents essais que j'ai pu avoir sur la fabrication d'outils sur ce que j'ai pu voir ainsi de suite sur internet tout ça je me suis décidé à acheter quand même un petit support que je vous présente voilà le support il est là je vais vous faire voir avec le microscope ça sera plus facile microscope on y arrive voilà bon ça c'est ce qu'on veut trouver sur internet ça c'est ce qui va venir pour bloquer les têtes donc j'espère qu'avec ça je vais pouvoir une chose qui m'inquiète dessus quand même c'est que je trouve ça c'est bizarre c'est que quand on regarde ah oui ils se sont foutu de ma gueule quand on regarde la partie cuivre là cette partie là normalement là elle devrait être plus longue parce que c'est ce qui va venir ici et par exemple moi je vais reprendre sur le microscope c'est peut-être pas l'idéal avec la caméra j'ai fait un zoom donc je répète normalement le système vient se loger ici éthériquement et donc en tournant évidemment c'est pas pratique parce que la tige n'est pas assez longue pour descendre à l'intérieur du trou pour faire blocage et après normalement ça vient soulever les deux têtes ça vient écarter les têtes et ensuite on a le petit bitogneau on a une attache voilà voilà ici ouais bon c'est pas voilà théoriquement on doit pouvoir on doit pouvoir donc là on a un petit souci c'est que je ne sais pas si vous voyez bien mais en fait ils sont cons hein parce que il fallait faire vraiment la tige plus longue plus longue c'est quoi il bon on va essayer de dérouiller avec ça parce que normalement normalement ça vient comme ça on tourne on tourne et théoriquement ici on doit venir entre les deux têtes voilà bon on va essayer autrement franchement franchement j'ai un petit doute le problème c'est qu'elle est vraiment pas assez long il aurait fallu avoir la longueur un peu comme ici il aurait fallu que ça soit aussi long que ça pour que ça puisse rentrer euh dans 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 se bloquer là comme ça ici sur les deux à la louche c'est à peu près ça bon on va essayer un petit disque fixé à l'intérieur peut-être que ce sera mieux ok donc là faut que je retrouve la tâche il me manque la tâche oh merde bon bon j'ai dû perdre une attache j'ai dû perdre une attache bon allez là alors première chose maintenant qu'est-ce que je suis je vais peut-être remettre le disque dans celui-ci avant toute chose comme ça je n'aurai plus qu'à transférer la tête alors on 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 OK. Voilà. Donc... Là, la tête... ... ... ... ... C'est celle que j'ai esquintée. Euh... Donc... ... 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 pour pas qu'elle bascule donc à la suite de ça donc est-ce que je me mets sur la macro macroscope si je me mets là est-ce qu'on va bien voir le problème c'est que là ça penche j'en ai c'est pas la 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 Voilà, ok. Voilà, voilà. Ce qui fait que normalement, je dois pouvoir sortir ma tête par arrière. Ce qui fait qu'après, elle pourra se repositionner. Parce qu'après, c'est arrivé à la faire re-glisser sur son support. Donc là, je peux me mettre à l'extérieur. Et après, normalement, elle revient, elle pourra revenir dessus. Donc là, on voit bien que le bout de la tête est HS. Le tout, maintenant, je vois des vis. On l'enlève. 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 Bon. Pas de précipitation. 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 Donc je recule pour pouvoir faire passer les disques. Donc lui maintenant, il faut qu'il revienne dedans. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je vais enlever les dents pour l'instant, parce que le scotch n'est pas pratique. Alors, on va essayer d'y aller proprement. Donc, je vais enlever les dents. Donc, je vais enlever les dents. Donc, je colle sur la tranche. Donc, je vais enlever les dents. 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 Je vais enlever. Je vais enlever les dents. Je vais enlever les dents. Je vais enlever. Je vais enlever les dents. 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 C'est bon. C'est pas clair. Ah bah si je peux plus les viser. C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Hum. Oh man. C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Oh man. C'est inquiétant. 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 N'attendez pas à ça. inquiétant. inquiétant. C'est magnifique. 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 Ah putain. C'est pas possible. Merde. ... 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 Donc C'est les vis de merde. C'est une vise pleine, c'est une vise pleine, c'est une vise pleine. C'est une vise pleine, c'est une vise pleine. C'est une vise pleine. On va essayer une fois, sinon c'est de transférer la tête sur celui-ci. C'est une vise pleine. 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 ... 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 Alors, celui-ci, on recommence. Alors, celui-ci, on recommence. Donc, celui-ci, on recommence. Donc, celui-ci, on recommence. Donc, celui-ci, on recommence. Donc, celui-ci. 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 Donc, celui-ci, on C'est parti. 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 Oh, man. C'est parti. Oh, no. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. petite partie délicate je reviens sur le bon boîtier non 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 C'est parti. 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 parti. C'est parti. 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 Si on regarde bien. ici. on a du jeu. Donc si je mets par exemple le disque dessus. le disque tout le disque tout le disque là. Mais si on regarde bien... Je disais donc quelque chose que j'ai jamais remarqué, je n'ai pas fait gaffe les autres fois. Je vais mettre le microscope pour vous montrer quelque chose que j'ai remarqué. Là, on a trois trous et la vis du milieu. Ce qui se passe, c'est que si je bouge ici, on s'aperçoit qu'on a un jeu. Ce qui veut dire que par exemple ici, au niveau du trou, quand je vais visser, je vais avoir un jeu. C'est assez étrange. Ce qui fait que si je visse et que c'est légèrement décalé sur un côté ou autre, avec la vitesse, parce que bon, ça tourne quand même à 54 000 tours par minute. Je pense qu'on doit avoir un petit souci de rotation. Ce qui pourrait peut-être occasionner un problème lors de la lecture de la synchronisation. Quand j'ai ouvert le disque tout à l'heure, le 9, les trous sont vraiment pile poil au-dessus. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va visser, lorsqu'on va serrer, on ne peut pas prendre appui sur le disque parce que sinon on va l'esquinter. Donc on est obligé d'appuyer sur un côté. Quand on appuie sur un côté ou ici, Obligatoirement, ça crée un petit souci. Ça se trouve, lorsqu'ils font le montage du disque 9, il doit y avoir quelque chose, je ne sais pas combien ça fait en diamètre, qui vient se bloquer pour maintenir centré le disque pendant le vissage. Maintenant, comment moi je peux trouver une astuce ? Parce que je crois que c'est quand même important. Je ne sais pas, mais j'ai un doute, mais bon. C'est étrange qu'ils n'ont pas fait un système avec une vis qui a vraiment pile poil le diamètre. Là, on est vraiment... C'est un truc bizarre, là, quand même. Maintenant, comment je peux faire... Pardon. Tout est vraiment une question d'observation. C'est quelque chose qui peut vraiment peut-être poser problème. Maintenant, comment je peux aller contrôler le diamètre ? Je révélère pas... La coulisse. Je vais mettre un petit batade. Il va être trop fat, ici. Là, j'ai deux demi-mètes. Qu'est-ce que j'ai en deux millimètres ? Ça, ça fait combien, ça ? On a ici trop. Et merde. Demi-mètes. Je suis assez trop aussi. Bon, je vous laisse pour l'instant le temps de trouver quelque chose qui fasse la bonne cote. Bon. Alors, on continue. Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut. Ok. Bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est pas tout à fait ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est terrible. ... 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 C'est bon. ... 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 bon oui Oh Maintenant, on va prendre le connecteur. 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 Il faut que je l'essaye sur un autre. Parce que je n'ai pas de USB 2. sur cette config. Et à mon avis, cela posait un problème. Amen. Amen. On va prendre le connecteur. On va prendre le connecteur. C'est pas comme il y a là, ça. Bon, je vais voir ça sur un autre et puis je reviens ça plus tard.